... Aujourd'hui, on se trouve dans les bureaux de la Corporation des Fêtes du 200e de la ville de Drummondville. Bonjour! Bonjour, Claudie. Je suis en compagnie de Marie-Soleil Bergeron. Explique-moi un petit peu, bon, pour 2014, les fêtes arrivent à grands pas. Vous avez, vous demandez l'implication peut-être du public. Tout à fait, tout à fait. Alors nous, on vient de dévoiler les modalités de dépôt de projet. Donc, on invite toute la population à nous soumettre leurs projets, leurs idées de projet, afin de réaliser des fêtes en 2015 qui seront inoubliables, rassembleuses, créatives, originales, diversifiées. Et vous avez eu des consultations? Oui, tout à fait. Alors donc, en 2011, on a consulté toute la population. Donc, il y avait des campagnes Internet. On a rencontré des jeunes dans les écoles. On a impliqué aussi tous les organismes du milieu, afin de connaître leurs idées, quelle était leur vision pour ces fêtes-là en 2015. Alors, pour nous, c'est vraiment important, comme vous le disiez, la représentation. Donc, on veut s'assurer que toute la population, tous les différents chronos se sentent partie prenante des festivités. Donc, on a des comités consultatifs. On a une bonne soixantaine de personnes, en fait, les acteurs principaux du milieu qui se sont joints à nous et qui ont le mandat de faire des remue-méninges en équipe et de rapatrier, c'est ça, toutes les belles idées. On parle des comités consultatifs sur l'éducation, le communautaire, l'histoire, les arts, le tourisme, le sport, la vie économique, afin d'impliquer les entreprises, services logistiques, évidemment, financement, et les grands événements aussi, pour nous donner des idées pour nos événements à grande ampleur. Et à titre indicatif, pour les gens du public, pouvez-vous nous décrire les volets, les différents volets à quels ils peuvent participer, donner des idées? Oui, bien sûr. Alors, en fait, il y a trois volets de programmation. Les événements intégrés, les éditions spéciales et les grands événements. Donc, pour le volet événements intégrés, on parle ici des organismes du milieu qui, justement, vont nous déposer des projets. Alors, ce qu'eux ont envie de réaliser, donc on a les modalités. On a aussi le volet éditions spéciales. Là, on réfère aux attractions touristiques majeures de la ville de Drummondville. Donc, on parle du Festival de la Poutine, du Mondial des cultures, du village québécois d'antan, etc. Tous ces organismes-là vont avoir, dans le fond, un volet deux centièmes. Donc, une programmation à saveur améliorée pour 2015. Donc, eux aussi vont nous déposer des projets. Et on a ensuite le volet que tout le monde attend, les grands événements du deux centièmes. Donc, ce seront des événements à grande ampleur qui vont vraiment faire rayonner la ville au-delà de nos frontières, attirer des gens d'ailleurs et mettre en valeur justement tout le talent qu'on a ici à Drummondville. C'est le temps de mettre à profit le talent des gens. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut donner notre idée? Oui. Alors, la première chose à faire, en fait, c'est d'aller sur notre site Internet www.d200.ca. On décrit sur notre site Web temporaire les trois événements, trois volets de programmation, en fait, qu'il y aura. Et il y a un dossier qui est téléchargeable avec toute l'information sur quels sont les objectifs à remplir, quels sont les critères de sélection, les délais. Le 28 mars 2014, c'est la date limite pour nous soumettre des projets. Et il y a un petit formulaire à remplir, qu'il s'agit d'une phase 1, juste pour me donner justement un aperçu de ce que la population veut faire. Donc, ce sont des propositions de projets provenant de gens de tous les âges, tous les horizons. Oui, c'est très, très important pour nous d'aller justement faire des événements qui sont rassembleurs, qui vont toucher tous les publics dans la mesure du possible, d'aller toucher tous les créneaux. On veut vraiment justement que les fêtes sortent de l'ordinaire, puis que tout le monde se sente partie prenante. On veut vraiment aller aussi utiliser les forces du milieu. Donc, on sait que les gens ici à Romaineville sont reconnus pour leur dynamisme, pour leur ouverture sur le monde, pour leur esprit d'entrepreneuriat, pour le temps qu'ils donnent en bénévolat, aussi dans plusieurs organismes en ville. Donc, vraiment, on veut être capable d'amalgamer toutes ces belles choses-là, puis de faire une fête qui va rendre la population fière, en fait, de sa ville, puis de créer un bon sentiment d'appartenance aussi. Et en ce moment, sur quoi vous travaillez? Quel est votre rôle concrètement ici à la corporation? Oui, eh bien, moi, je suis la coordonatrice à la programmation. Donc, mon rôle sera d'accompagner justement tous les organismes ou les individus qui vont nous déposer des projets, pour voir justement à quel point on peut transformer ça en idée et le réaliser en 2015. Donc, je fais le lien avec tous les organismes du milieu. Je m'occupe des comités consultatifs. «Brainstorming» de mon côté aussi, pour avoir des belles idées de programmation à proposer. Je fais le lien aussi avec mes collègues. On a une très belle équipe ici, très dynamique, très allumée, des filles passionnées. Donc, je donne aussi financement, marketing, tout ça. On fait un beau travail d'équipe pour que tout soit prêt et qu'on puisse commencer l'année en beauté en 2015. Oui, parce que ça va assez vite! Oui, oui, ça s'en vient vite, mais ça va bien. Et je vous dirais que depuis qu'on a commencé, on sent tellement un engouement fort de la population, du milieu. Il y a beaucoup de gens qui nous approchent justement spontanément comme ça, quand on a des réunions, qu'on se promène pour dire « Hé, hé, j'ai pensé à telle chose pour le 200e! » Donc, on sent que la population est prête, elle a vraiment envie de fêter, elle a envie de s'impliquer. On sent que c'est ça, ça allume les gens, puis de nous, bien, ça nous donne bien, c'est ça. Beaucoup, beaucoup d'enthousiasme pour pouvoir réaliser un beau mandat, puis rendre les gens fiers. Télé Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco.